bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un junk journal que j'ai fait donc avec la cinch donc je vous montre j'ai mis une grosse spirale et je l'ai mis que sur le centre je trouvais que ça faisait plus sympa que de mettre comme un cahier tout bête sur ma grosse spirale j'ai mis la dentelle du ruban et de la dentelle et ça à chaque anneau j'ai fait dentelle ruban dentelle voilà et la couverture c'est une couverture rigide recouverte de tissus avec ici tout simplement une clé en bois voilà la collection que j'ai utilisé à l'intérieur c'est une collection j'allais dire les monecraft mais non de f déco donc je vous avais dit que f déco je trouvais que c'était un petit peu enfantin mais il y avait deux trois collections qui m'ont plu et notamment celle ci qui je crois s'appelle vintage photo ou old photo quelque chose comme ça voilà donc sur la couverture j'ai fait une petite poche donc tous les papiers de cartes stock sont de cette collection là décoré avec un autocollant et puis une décoration métal de chez action un petit tag une image de découpage action et ici une feuille toute simple sur laquelle je suis venu mettre un petit d'outil de découpe ici donc c'est un des papiers de la collection là je suis venu mettre une dentelle plastique ici un petit onglet qui doit venir de vous savez des des albums à découpe de chez action le un des derniers très vintage vous allez retrouver des images à l'intérieur d'ailleurs alors ici ça ça fait partie des petites découpes qui a à l'arrière ça ça fait partie de la collection ce sont des badges que j'ai acheté vendus par l'autre 4 de la même collection ça j'avais trouvé ça dans une foire à tous ils sont je sais plus c'est une planche avec plusieurs découpes en 3d comme ça vintage je ne saurais plus vous dire la marque donc là un tag ici c'est une carte de journaling et là un faux billet qui est en fait un mémo avec un donc le papier vieilli au café est ici ça s'ouvre comme ceci ici un petit embellissement je sais pas si c'est pas de jiffy je sais plus c'est très ancien aussi ici c'est un embellissement en liège autocollant avec un embellissement métal sur une petite pochette en tissu avec des plumes qui doivent venir de chez action ça ça m'avait été envoyé par une correspondante anglaise donc elle a fait de la patouille dessus c'est super joli à l'arrière elle a fait un petit onglet également une petite carte toute simple blanche dans son enveloppe craft j'arrive pas à la sortir mais il n'y a rien dessus toute façon avec ici un timbre paris un faux timbre c'est un là c'est une découpe action ça c'est une photo que j'avais imprimé d'internet et ça c'est toga c'était tout un lot de petites cartes postales vintage comme ça de chez toga je ne sais ça doit être l'air du temps il me semble celle ci elle est tombée mais elle était là dedans donc ça c'est un filtre à un filtre une pochette à café je sais pas si c'est un filtre à café ou une pochette à café que m'avait envoyé une correspondante également là une page de l'encyclopédie donc à l'intérieur ça c'est des bandes de découpe de la collection old photo donc c'est toute une bande où on peut découper les morceaux là c'est toujours une carte de chez toga ça c'est une petite découpe que m'avait envoyé corinne gliner dans son dans son paquet vous savez où il y avait tout un tas de choses shabby et à l'intérieur j'ai pris ce qui sert à faire une boîte et j'ai découpé pour faire des tags avec ce que je trouvais que ça allait bien voilà et puis ça c'est un vieux tag de chez toga il me semble donc ici on retrouve un papillon action non c'est pas action c'est forum plus là une petite voiture ancienne qui va avec ce que vous avez vu tout à l'heure ici des petits tags de chez action ça c'est une ancienne collection je ne sais plus laquelle et le tout derrière un petit passant avec marqué photographe ça c'est une feuille de filofax voilà ici on retrouve un petit passant avec à l'intérieur une carte ancienne c'est du action ça c'est du action que j'ai découpé et que j'ai plié sur laquelle je suis venu mettre une petite fleur ça c'est une pochette en craft dessus laquelle je suis le le motif blanc est déjà dessiné là je suis juste venu rajouter ici un demi un demi die cut là une petite découpe une table de matière d'un vieux journal un morceau de papier cartes stock et une feuille de papier tout simple mais beige craft un peu voilà ici un petit avion et là une toute petite découpe ça c'est du primat je ne sais plus la collection là à l'intérieur donc ça ça fait partie des découpes vintage de d'action c'est une pochette à cd ici un morceau de papier une chute de papier de chez plus quelle collection une voiture qui faisait partie de la page à découper donc que j'ai découpé avec ma scan and cut ça c'est un papier de la collection ici c'est un petit doily avec du ruban une petite décoration métallique ici du ruban une fleur et une déco métallique ça c'est une image d'une encyclopédie que m'avait envoyé une correspondante ici un tag fait avec une page de livre qui a été blanchi ça c'est un vieux cahier des colliers de je sais pas quelle année 1930 on va dire ils écrivent encore à la plume par contre c'est très fragile là à l'intérieur un double tag ici les découpes de la collection avec une petite découpe qui qui fait partie du des 3d ça c'est une découpe de la collection donc je les ai collé juste en haut ici on retrouve derrière un belly band une découpe de la collection donc vous avez de ce côté une vieille carte postale et de ce côté une feuille de journaling ça c'est une carte qui m'avait été envoyé par une correspondante ici une découpe de la collection avec un papillon par dessus toujours ce papier qui fait partie de cette collection qui est très joli et avec j'ai avec ce qui me restait j'ai fait un petit album que je vous montrerai par la suite ici c'est un papier ancien je ne sais plus de chez qui là hop une petite découpe fait avec la scan and cut ici un papier plié avec un petit autocollant là et là c'est du toga ici ce sont des découpes fait avec la scan and cut de la collection ici en dessous on retrouve une petite carte de la collection avec my life d'un côté et derrière une image de rome là c'est un très vieux tag je sais plus de quelle collection parce que ça fait au moins dix ans que je l'ai ici on peut glisser derrière là donc old car et de ce côté une carte postale ancienne mais j'aimais bien les côtés des vieilles voitures la vieille amie avec une carte postale ancienne ici une petite pochette que j'ai fabriqué toujours avec l'envoi de corinne mais là je les coupé en deux pour faire deux petites pochettes comme ça normalement ça servait à faire une boîte mais je trouvais que c'était sympa de faire deux petites pochettes je trouvais que en plus ces fleurs un peu mieux utile ça allait bien avec ce journal ici une toute petite pochette hop avec à l'intérieur des petits tags donc c'est une petite pochette en papier j'allais dire craft comment on dit en français là que j'ai pu le dire en français en papier calque ça c'est un un motif de la collection donc c'est une feuille plastique acétate qui s'achète à part qui doit coûter un truc comme 20 centimes et elle avait plein d'images donc j'en ai mis pas mal à l'intérieur de ce journal ici hop une petite carte ça c'est du toga une petite carte ancienne avec une petite découpe faite avec la scan and cut donc c'est une petite robe qui est dans les dans la mémoire de la scan and cut ça c'est une feuille action en vélum ici une petite voiture toujours de la collection là un ballon ici c'est encore du plastique enfin de l'acétate et on peut glisser derrière des choses ici un belly band derrière lequel on retrouve une petite carte de la collection une petite carte que je m'avais envoyé donc une correspondante et puis un tag toga une carte de journalisme en fait de chez toga ici ça fait partie d'une ancienne collection je ne saurais plus vous dire laquelle c'est une machine à écrire ancienne là un ticket de restaurant ici un grand tag sur lequel j'ai mis un maperon durci avec au bout donc un pas du verre c'est du plastique un petit charme en plastique et là une fleur métallique ça ça fait partie d'une collection ancienne ça c'est également un morceau découpé qui sert à faire des boîtes 1 j'espère que j'étais pas au champ j'ai pas regardé ici hop de la cétate là un badge à l'intérieur de cette grande enveloppe on retrouve plein de petits bazar donc une découpe une image action une petite carte vintage et une découpe de chez action once upon a time c'est toujours de la même collection vintage ça c'est une feuille un peu bronze texturé ça doit être une feuille comment ça s'appelle cette collection là les collections toga où il ya plein de petits papiers anciens mélangés hop ici on retrouve une carte postale old photo avec l'arc de triomphe une découpe de la collection et un tag du papier vieillit ici une petite découpe avec un tag et on peut glisser en dessous des choses un badge pardon là hop de la cétate ici une pochette comme ceci avec une carte de la collection avec marqué happy moment derrière une carte de journaling avec une carte ancienne derrière et ça c'est du action un papier ancien qui vient de je ne sais plus où tout un tas de petites découpes que j'ai mis les unes sur les autres qui sont des timbres et des tampons ici un billy bank j'allais dire en plus j'ai sauté une page ici c'est un doily avec des découpes un papillon en tissu mais beaucoup plus petit un petit morceau de chiffon en dessous ici un grand papillon avec là en dessous ce sont des vieilles pellicules ça de la musique ancienne qui vient d'un vieux bouquin de musique et j'ai collé les côtés pour pouvoir glisser des choses dedans ici hop on peut glisser derrière là toujours de la cétate je trouve super joli celui-là voilà ici c'est la possibilité de glisser derrière ce sont des petits tags alors ici on a une découpe de la collection et de ce côté de la cétate de la collection je trouvais que c'était sympa de les mettre en vis-à-vis là hop un tag en fait en en page de livres que j'ai collé les unes avec les autres là on retrouve une petite carte de la collection avec good memory derrière un petit tag ancien cocktail lunch et une photo de ancienne en tag ici ça s'ouvre comme ceci c'est une page de cahier là on retrouve de la cétate ici une petite composition là la couverture d'un vieux cahier des colliers là la possibilité de glisser derrière ça c'est une découpe faite avec la scan and cut ici une carte postale qui se plie comme ça j'ai gardé que la carte pas les embellissements enfin ils ont dû servir à autre chose ici un petit un petit une petite décoration ou pas excusez moi je ne fais que passer là la possibilité de glisser derrière ici encore de la cétate avec un gramophone c'est super joli là c'est une découpe de la collection fait avec la scan and cut c'est un je vais dire un tricycle mais non c'est une bicyclette un papier ancien ici on retrouve un vieux tag de chez toga ici c'est une carte de la collection avec my story de ce côté et puis un monument derrière que je ne reconnais pas c'est peut-être pas français là hop une petite pochette avec un tag qui m'avait été envoyé par une correspondante ici on retrouve une petite carte ancienne avec old photo un tag once upon a time ça s'ouvre comme ceci là une petite feuille vieilli la petite pellicule et là une image vintage action ici une petite facture donc à trois étage avec ici un petit 3d ampoule et ici de la cétate ici un bon pour qui est en double ça j'ai acheté ça sur c'est un petit carnet qui coûte trois francs six sous et je l'ai acheté à bureau valet je pense que c'est bureau valet là une petite carte ancienne avec good time ici un appareil photo et au dessus de l'appareil photo pour faire comme le flash je suis venu mettre un petit déco là un petit 3d métallisé ici hop ça s'ouvre comme ça on retrouve un papier vintage et une petite image vintage mais celle-ci elle est de chez action là on retrouve encore un petit appareil photo en 3d ça ce sont des tamponnages embossés que j'ai depuis des années je ne sais même plus avec quelle encre je les ai embossés toujours est-il qu'il y en a un en bronze et un en doré argenté ici hop deux petits tags de la collection et ça c'est une petite carte patouille que m'avait envoyé une correspondante ça c'est une image ancienne et de ce côté une carte postale ici je suis venu mettre un petit embellissement en en liège autocollant que j'ai coupé en deux pour faire comme un anglais là une fleur en décor en high cut derrière laquelle on peut glisser des choses ici toujours un appareil photo en acétate là un petit doily tout petit avec une petite carte derrière et marqué first love avec de la dentelle toute une petite composition ici une petite composition mais j'ai rien glissé derrière mais on a la possibilité de glisser bien évidemment là une vieille carte avec un tamponnage et ici on retrouve du liège autocollant avec une petite décoration métallique ça j'avais eu ça par une correspondante une carte de journaling une petite carte ancienne là deux petits draps de petit fagnon avec une carte ancienne ici c'est un un truc de loto je suis une carte de loto voilà ici des petits autocollant une petite composition dessus toujours le papier vieilli au café là c'est une petite chute de du belly band que vous avez vu tout à l'heure avec une carte de bingo et une carte vintage d'action ici un petit une petite découpe qui me traînait dans un tiroir j'ai plein de découpes et puis je saurais pas vous dire la collection mais je trouvais qu'elle allait bien là derrière hop un petit tag avec une petite composition derrière on retrouve un petit image de chez action une un petit tag une carte pardon une petite carte de la collection hop là une petite découpe avec derrière une carte de la collection et puis un petit papier plié vieilli au café avec une impression et ici deux petits embellissements métallisés donc c'est pour ça que je suis ensuite je suis venu mettre sur mes couvertures du métallisé des deux côtés et l'arrière qui est tout simple en tissu voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu c'était la première fois que j'utilisais la la singe pour faire un junk journal donc je ne me déplaît pas c'est pas du tout le même principe mais ça ne me déplaît pas je sais pas ce que vous en pensez mettez moi des commentaires puis on verra ensemble si je continue là dessus je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt au revoir